Le passé Je l'ai déjà évoqué par le passé, mais on se cache souvent derrière des apparences, derrière des faux semblants, ou en tout cas derrière une manière de regarder le monde et de le comprendre, ou en tout cas, une manière de le voir et de le comprendre par nous-mêmes. Au cœur du cinéma moderne, les apparences sont la base d'une œuvre de 7e art, puisqu'au final, les apparences sont symbolisées aujourd'hui par les bandes-annonces, les posters et les avant-premières. Comme si finalement, la base d'une apparence n'était pas ce que l'image renvoie, mais ce que les spectateurs mettent sur un nom. Un nom, une affiche, un personnage, une manière de regarder le monde, de concevoir les protagonistes et de jouer avec l'essence même d'un protagoniste, justement. qui devient alors bien plus qu'une simple figure d'immersion, mais avant tout le portrait d'une société qui devient alors un peu plus qu'un simple objet de divertissement et de passion artistique. C'est ce qui fait la plupart du temps la base d'une œuvre de cinéma universelle. Une œuvre de cinéma qui peut paraître simple, mais qui ne l'est pas de par sa densité. C'est ce que j'aime dans le monde du cinéma. C'est cette conception d'être capable de regarder un personnage, de le voir d'une certaine manière et de savourer le regard d'un auteur qui choisit littéralement de se jouer de lui pour amener quelque chose encore plus fort derrière, une remise en cause à l'image de ce personnage. Ainsi, ce qui n'aurait pu être qu'une espèce de regard simple sur un protagoniste potentiellement attachant, devient une fantastique remise en cause de sa base dramatique immersive et contemplative qui crée ainsi un récit avec un double tranchant et une double lecture, tout aussi savoureuse et géniale en un sens, rendant le film beaucoup plus profond et fort. Comme quoi, un auteur passe à compte dans la manière avec laquelle une œuvre va être mise en forme et va être créée tout simplement. Une lune aux apparences attrayantes qui va laisser un personnage démuni, un enfant aux allures de petit-ange qui va alors décider d'affronter ses parents, une créature mystique et terrifiante qui devient un énorme ours en peluche, un chasseur d'hommes se muant en un autre genre, ou un jeu anecdotique qui devient la base d'un drame humain. Apparences et tromperies sont de mise cette semaine. De mise et de remise en cause. Finalement, il n'y a qu'un pas et c'est ce pas que de nombreux auteurs ont décidé de franchir et de mettre en place au cœur de leurs films cette semaine, pour le plus grand plaisir des spectateurs que nous sommes. Une apparence n'est jamais que la base d'une histoire et d'une manière avec laquelle un auteur va se jouer de nous finalement. Sous-titrage ST' 501